Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un truc que j'aime pas beaucoup ici Oh mais t'es sérieux ? T'as vraiment sursauté Pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici ? Bon t'es prêt pour une nouvelle aventure ? Oui Pour l'instant il fait pas très chaud Mais on va aller au Far West On est en Provence Dans le massif du Luberon Et on va essayer de gagner les terres du Colorado Provençal Mais pour ça il va falloir qu'on marche un petit peu Et on y va comment ? On y va à cheval On est des vrais cow-boys Alors cet endroit un petit peu étrange, un peu mystérieux Dans lequel je me trouve C'est la forêt de cèdre bleu du Luberon Elle fait 250 hectares C'est la plus grande forêt de cèdre d'Europe Les cèdres ce sont justement ces grands arbres Qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut Ils sont d'ailleurs très utilisés pour fabriquer des charpentes Parce que dans ces arbres on peut en faire des planches On peut en faire aussi des poutres Mais dans l'antiquité on se servait de la résine de cèdre Pour embaumer les momies Pour embaumer le corps des défunts Parce que la résine du cèdre sent très bon Et d'ailleurs encore aujourd'hui on se sert de cette résine Pour élaborer des parfums C'est vraiment sympa de se promener dans ce massif du petit Luberon C'est un massif en plus qui est chargé d'histoire Au XVIe siècle pendant les guerres de religion Il y a les vaudois qui étaient protestants Qui se sont cachés des troupes de François Ier Qui le recherchait pour les tuer Et les vaudois se sont cachés dans les nombreuses grottes de la région Qu'on appelle dans le Luberon des baumes C'est vraiment chouette de pouvoir admirer toutes ces baumes Ça donne des formes assez spéciales Par exemple là j'ai l'impression qu'il y a une falaise Avec un visage qui est en train de me regarder J'ai hâte de prendre un cheval là Pour gagner rapidement les terres du Colorado Provençal Avant ça on va passer par l'arche du Portalas La particularité de cette arche C'est qu'on ne se rend pas bien compte de sa taille Quand on le voit de loin Et en fait c'est quand on est en dessous Qu'il est vraiment immense Il faut s'imaginer qu'il a été entièrement façonné par l'érosion L'usure des roches Par les différences de température Le chaud, le froid Et puis aussi la météo La pluie, le vent Et puis le gel Bon On va arrêter de crapahuter On va aller chercher les chevaux Il paraît qu'il y a un vrai cow-boy dans la région J'ai hâte de le rencontrer Salut Didier Antoine Tu vas bien ? Oui ça va bien et toi ? Un vrai cow-boy là T'as tout la tiraille C'est génial J'ai l'air d'un vrai pas de tendre à côté de toi là Tu veux que je t'aide d'aller préparer ? Ouais je veux bien Donc on est ici Et on va monter Et on va traverser le petit Luberon D'accord ? Trouvé en haut Alors on va monter, monter, monter Il y a une magnifique borie Tu sais c'est des cabanes de bergers Qui sont faites exclusivement avec des pierres Il n'y a pas de brillant Tu sais ? En pierre sèche Voilà Allez C'est parti Là on est en train de monter dans des petits chemins Très escarpés Je vous avoue que je ne suis pas mécontent De les faire à cheval Et pas à pied Les chevaux qu'on a C'est des chevaux qui viennent de Camargue Qui est une région du sud de la France Et ce sont des chevaux qui sont incroyablement gentils Et bien dressés Très obéissants C'est parfait pour moi Parce que je ne suis pas un grand cavalier Donc ça me rassure d'avoir un cheval Qui écoute à peu près ce que je lui raconte Pas comme Guéric Je viens d'apercevoir une borille Là-bas dans un champ C'est une construction typique de Provence du Luberon On va aller la voir C'est assez particulier Tu vois c'est ça Débori Entièrement construite en pierre sèche La pierre sèche C'est ça En fait c'est une technique de construction Qui était déjà utilisée au temps des Romains Et qui consiste simplement A empiler des pierres taillées Les unes sur les autres Sans utiliser de liant C'est à dire du ciment Ou alors de la chaux Et avec cette technique Les paysans du coin Ont réussi à construire Toutes sortes de choses Comme par exemple Des murs Des portes d'entrée Des habitations Des étables Etc Ces boris Elles datent du XVIIe et du XVIIIe siècle Et elles ont été construites Par des paysans Des cultivateurs Des bergers Qui étaient très pauvres Qui n'avaient pas les moyens De construire de vraies infrastructures Pour s'occuper de leurs bêtes Et donc ils venaient ici Ils trouvaient des pierres Directement sur place Et ils construisaient Toutes ces maisons Qui aujourd'hui Restent encore parfaitement debout Vous vous rendez compte Ca fait à peu près 500 ans Qu'elles sont là Et d'ailleurs Boris Ca vient du mot médiéval Boveria Qui veut dire Etable à bœuf Etable à vache Et voilà Bon il commence à faire froid On va se mettre une petite veste Les chevaux se reposent Ils commencent à manger Et puis nous aussi On va installer le campement Puis on va casser la croûte Un petit peu Avant de passer la nuit On s'est installé pour dîner Je vais avoir besoin De faire bouillir un petit peu d'eau Dans cette petite bouilloire Et pour ça J'ai pas envie qu'elle tombe dans le feu Donc je vais t'apprendre A construire un trépied Tu vas voir c'est très simple Il va te suffire De trois bouts de bois Et également D'un petit peu de ficelle Première étape Tu viens mettre Tes deux bouts de bois Parallèles Et le troisième Tu viens le superposer Sur les deux autres Un petit peu en biais Maintenant On fait un nœud coulant Pour le nœud coulant C'est très simple Tu fais une boucle Tu passes autour de la boucle Et tu rentres Dans le petit trou Que tu viens de faire Hop Ça te fait un nœud coulant Le nœud coulant Tu viens l'accrocher Sur le pied du dessus Et une fois que c'est attaché Il te suffit simplement De faire le tour Des trois branches Un Deux Et trois Voilà Et ton trépied est prêt On va pouvoir le déployer Voilà ma bouilloire Et j'ai préparé un petit système Avec une branche et une corde Pour pouvoir venir fixer La bouilloire Regarde Hop Ça tient bien Maintenant Je vais pouvoir venir Suspendre la bouilloire Au dessus du trépied On va venir ainsi Régler la hauteur Souhaitée Sur le feu En gros Thermostat 1 à 7 Comme chez toi Avec tes plaques à induction Et maintenant Il me suffit simplement De l'attacher à la base du pied Et on est bon Le repas est bientôt prêt J'ai ramassé un petit peu de thym Dans la journée Que j'ai mis à chauffer Avec de l'eau Dans notre bouilloire Ça va nous faire une bonne infusion Je vais d'ailleurs La descendre un tout petit peu Pour que ça chauffe plus rapidement Voilà Et puis après ça Une bonne nuit de sommeil Ce sera parfait On sera prêt pour atteindre Les terres lointaines Du Far West Provençal Sous-titrage ST' 501 Bah Antoine Qu'est-ce que tu fais ? Non rien Désolé Je te fais visiter ? Il fait un peu chaud non ? T'as besoin de boire Un petit coup d'eau Ils sont quand même très particuliers Ces paysages de Provence On se croirait pour le coup Vraiment dans le Colorado En plein coeur des Etats-Unis Ce qu'il faut s'imaginer C'est que là Il y a 230 millions d'années Toute la Provence Était recouverte Par une mer tropicale Et puis 110 millions d'années plus tard Toute la mer s'est retirée Et des pluies Se sont abattues sur la Provence Ce qui a permis De cristalliser Ces sédiments Sableux Argileux Auxquels sont venus s'ajouter Des oxydes de fer Rouge et orange Et c'est ça qui donne Justement Ces couleurs magnifiques Au Colorado Provençal En fait Ce sont des anciennes carrières D'extraction d'ocre L'ocre C'est ce pigment orange Qui teinte Toutes les falaises Qu'on peut apercevoir ici Tiens regarde Tu vois L'ocre C'est ça Avec des belles variations De couleurs Qui vont du blanc Jusqu'au rouge En passant par le jaune Et le orange Autrefois On se servait De ce pigment Pour teindre Les vêtements D'une certaine couleur Par exemple Là tu vois Les petits fragments D'ocre que j'ai Si je les écrase Dans ma main Ça forme de la poussière rouge Et avec cette poussière Par exemple Si j'en mets Sur mon pantalon Ça va venir colorer mon pantalon L'exploitation ocrière L'exploitation ocrière Était en plein boom Ici en Provence De 1890 A 1930 Et puis ensuite Il y a eu l'industrialisation Ce qui a fait Qu'on a réussi A créer Des pigments chimiques Des colorants chimiques Et donc finalement Toute l'exploitation ocrière En Provence Est tombée à l'abandon Et aujourd'hui On peut encore voir Des vestiges De cette exploitation Dans le Colorado Provençal Notamment d'anciens rails Ou alors des tuyaux Qui permettaient D'acheminer l'ocre Vers les usines de traitement Bon alors Guéric T'as pensé quoi De cette aventure Dans le Far West En Provence C'était incroyable En grand fan de western On peut dire Que j'ai été servi Mais Antoine On n'a pas le temps de rester Ben non Il y a la diligence Qui nous attend Tu vois Il n'y a pas besoin De partir loin Pour vivre une aventure Attention Cailloune Attention Attention – Sous-titrage FR 2021